Ici Laurent Lassalle pour Future Shop en direct du Ré 3 et je suis en compagnie d'Andréanne Meunier d'Ubisoft pour nous parler d'Assassin's Creed 3. Donc, Andréanne, peux-tu nous parler un peu de l'histoire? Parce que là, on change d'époque. Oui. Avec Assassin's Creed 3, on a un nouveau setting complet. On est dans la Révolution américaine. L'histoire se déroule sur 30 ans. Donc, avant, pendant, puis après la Révolution. On pense que ça va être cool parce que les gens, ça ne sera pas juste pour les Américains, mais pour le monde entier. Parce que c'est une période qui a débuté les Révolutions, qui a changé comment les gens voyaient le gouvernement, qui a vraiment changé la façon dont les gens percevaient le pouvoir aussi. Vraiment, vraiment intéressant. On a vu également, dans la conférence de presse de Sony, la bataille navale. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, on est super fiers de présenter la bataille navale à l'E3 derrière porte-close. Ça va être un gameplay, en fait, qui va faire partie de l'histoire principale du jeu. On va être capable de conduire les bateaux. C'est vraiment un truc... Quand on joue le gameplay, on a vraiment hâte que les gens commencent à l'essayer, qu'on se sent vraiment en puissance sur les mers. Puis on prend part aux batailles de la Révolution. Je pense que les gens vont avoir... Ils ont vraiment du plaisir à jouer ce gameplay-là. Puis à date, ce qu'on entend, c'est que les gens le reçoivent super bien. Ils comprennent vraiment la promesse de ce gameplay-là. Ça fait qu'on est super contents. Excellent. Puis j'imagine qu'il y a un mode en ligne intéressant également. Oui. Il y a un multijoueur sur Assassin 3. Ils ont repris l'idée de la Révolution américaine. Donc il y a un certain setting de la même époque. Puis des nouveaux personnages encore cette année. Bien, excellent. Merci beaucoup, Andréanne. Donc, pour plus d'informations concernant Assassin's Creed 3, visitez futureshop.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada